On le cherche depuis très longtemps, on en parle souvent, on en rêve beaucoup, c'est l'homme idéal. Je crois que toutes les femmes ont s'est posé la question de savoir où il se cache. Je l'ai trouvé, bonne nouvelle. Plus la peine de chercher, seulement il y a un petit souci, il est loin, il est au Québec. Le titre peut être surprenant. C'est vrai qu'on imagine souvent l'homme idéal plutôt latin, italien ou espagnol, l'homme todo incluido en quelque sorte, mais c'est un tort. Elle découvre peut-être un niveau de séduction plus immédiat, moins stratégique, où on ne réfléchit pas à combien de temps on va mettre pour répondre à un texto. Si on dit juste « tu me plais » à quelqu'un qui vous plaît, on dit juste « j'ai envie de te voir » quand on a envie de revoir une femme, et où finalement on est beaucoup plus sur un pied d'égalité et où le côté nature et un peu cet enthousiasme nord-américain va à la fois totalement la bousculer et à la fois totalement la séduire. Quand une jeune parisienne, plutôt intellectuelle et assez raffinée, rencontre un soir Gabriel, un peintre dans une galerie d'art, il passe une soirée, il dîne, c'est le coup de foudre. Seulement voilà, monsieur repart le lendemain dans son pays et il l'invite à passer une semaine avec lui. Alors une semaine, au fond des bois, par moins 20 à l'extérieur, la neige, le feu de cheminée, ça peut être le rêve ou ça peut être l'enfer. Quand on ne connaît pas la personne et qu'on s'adresse à un Québécois taciturne dont on a beaucoup de mal à comprendre les expressions. Imaginez quand même vous vous retrouvez au Canada et un homme vous dit « t'es bien trop chaude pour rentrer ». En fait, il vous dit juste que vous avez bu, vous êtes saoul. Quand il vous demande « tu chauffes toi ? », en fait il vous demande si vous savez conduire. Quand il vous dit qu'il aime turlutter sous la douche, qu'il aime chanter sous la douche. S'il vous demande si vous voulez une paire de claques, il vous propose des chaussons. En une semaine, la première nuit, les premières fois, la première présentation à l'ex, à l'enfant, aux amis, c'est un peu un condensé de tout ce qu'il y a de plus beau dans les débuts amoureux et tout ce qu'il peut y avoir de plus catastrophique. C'est celui pour lequel elle est capable de sauter dans le vide, de prendre un avion, de s'envoler et surtout de lâcher prise. C'est que derrière la comédie, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires qu'aujourd'hui en Occident. Ça pose une vraie question à l'heure du divorce, des réseaux sociaux ou des sites où finalement on n'a jamais eu autant l'occasion de se rencontrer. On n'a jamais été aussi seul. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'est plus capable de lâcher prise. Comment à plus de 30 ans et quand on a des bagages, être capable de lâcher prise et de faire un saut dans le vide et de s'ouvrir à l'amour quand on le rencontre et surtout quand c'est un artiste québécois super exotique ? Alors ce livre sent un peu le vécu, c'est vrai. A la fois je suis allée au Canada, c'est vrai, pour la promotion de mon précédente ouvrage et j'ai été complètement séduite. Mais pas par un Québécois, par les Québécois. Qu'est-ce que c'est l'amour véritable ? Qu'est-ce que c'est l'homme idéal ? Et finalement la réponse est peut-être tout simplement justement d'arriver à dépasser cette idée d'idéal. De réaliser que peut-être l'idéal c'est juste nos propres attentes et qu'on se construit parfois nos propres déceptions et que l'homme idéal c'est juste celui qui vous donne envie de sourire intérieurement même quand il vous demande comment on fait cuire un oeuf.